J'avais adoré Hill House, mais Bly Manor c'est quand même moins bien. Bonjour à tous, on se retrouve une seconde fois ce week-end après la critique de la saison 2 de The Boys, qui est tout simplement sortie hier. Et aujourd'hui on repasse du côté de chez Netflix pour parler de The Haunting of Bly Manor. The Haunting of Bly Manor est la seconde série Netflix du même univers après The Haunting of Hill House, qui était sortie elle en 2018. Dans cette nouvelle saison de 9 épisodes, nous allons suivre une gouvernante qui est engagée pour veiller sur deux orphelins qui vivent dans un manoir isolé. Celui-ci se trouve en pleine campagne et a la particularité d'avoir de multiples présences qui viennent le hanter. Alors comme je vous le disais d'ailleurs cette critique sera sans spoiler, The Haunting of Hill House j'avais adoré comme beaucoup d'entre vous je l'imagine. On y reviendra ensuite mais c'est supervisé par Mike Flanagan, qui est le showrunner des deux shows Hill House. Il avait réalisé l'intégralité des épisodes. Alors que là à Bly Manor il a réalisé seulement le premier épisode, mais il s'est quand même chargé de l'intégralité du scénario. Il faut savoir tout d'abord que je suis assez sensible au travail de Flanagan, j'avais adoré Dr. Sleep. Vous avez d'ailleurs une critique qui est disponible sur la chaîne. J'ai aussi adoré Hill House, il y a aussi d'autres choses qui me plaisent un petit peu moins, mais en tout cas voilà ce qu'il a fait dernièrement, c'est des choses que je trouve plutôt très bonnes. C'est quelqu'un qui d'un point de vue technique et artistique va nous proposer des choses qui sont assez intéressantes, qui sont même très impressionnantes et c'est pour ça que Hill House l'a révélé. Et donc j'avais adoré ce premier show qui est une série horrifique, une production horrifique qui est assez différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est vrai que généralement et dernièrement lorsque l'on assiste à de l'horreur, il y a un petit peu deux écoles, c'est vrai que je vais les catégoriser un petit peu comme ça. On va avoir d'un côté les oeuvres que je vais qualifier très souvent entre guillemets de lambda qui vont être, oui, dynamiques, blindés de jumpscares, etc. mais pas forcément marquantes. Et de l'autre côté, on va avoir des projets horrifiques qui personnellement me plaisent bien plus. On va miser sur une ambiance, créer de l'angoisse avec cette tension des oeuvres qui vont être bien plus contemplatives. Et je sais pas, je vais penser par exemple à Midsommar ou très récemment à Relique dont la critique est disponible sur la chaîne et qui est actuellement en salle. Et Hill House, c'est encore différent. Bon, là on est sur une série donc on a bien plus de temps pour poser ce qu'on a envie de poser. Mais on avait un gros travail sur l'écriture, sur l'émotion, le développement et les relations entre tous ces personnages. Ce qui va rendre la série assez perturbante pour beaucoup de personnes, je pense, parce qu'on nous installe dans un rythme qui est assez lent. Et même si Hill House proposait tout ça, vrai dire, c'est pas vraiment ce qui m'a marqué avec cette première saison. Ce qui m'a marqué, c'était tout ce travail technique et artistique de la part de Flanagan qui, mêlée à l'horreur, apportait quelque chose d'encore plus perturbant, comme si on bousculait certains codes et qu'on nous sortait de notre zone de confort. Alors, tout d'abord, d'un point de vue technique, il y a bien sûr ce fameux épisode 6, proposé quasiment intégralement en un seul plan séquence qui est un petit bijou. Il y avait aussi plein d'autres trouvailles visuelles qui fonctionnaient parfaitement, notamment le fait de passer d'une temporalité à une autre en restant dans un seul et même plan. C'était du coup assez ouf visuellement, mais aussi très agréable à l'œil. Et pour revenir sur l'horreur, il y avait aussi d'autres passages qui m'ont bien marqué en termes de mise en scène et qui me mettaient bien mal à l'aise. Le problème que j'ai avec Blind Manor, c'est qu'on a changé énormément de choses. On a renouvelé tout simplement notre façon de travailler et de présenter la série dans son ensemble. Et ce qui sur le papier n'est pas une mauvaise chose parce que ça va nous permettre d'avoir des mini-séries qui sont très différentes, les unes par rapport aux autres. C'est mieux que d'avoir tout le temps la même chose et ça je suis totalement d'accord. Mais le problème c'est qu'à mon sens, tous ces nouveaux choix nous amènent à un résultat qui est moins marquant. Et ça dans quasiment tous les domaines. Alors déjà d'un point de vue technique, ne vous attendez pas de nouvelles grosses performances, on va rentrer dans quelque chose qui va être bien plus classique. Ce qui fait que la pâte Mike Flanagan, on la ressent beaucoup moins. Il n'y a pas d'épisode intégralement en plan séquence, j'attendais pas forcément à ce qu'on en fasse la même chose. Mais de la même manière, je pense que j'aurais apprécié qu'on arrive à me remettre sur le cul comme cet épisode. Ou du moins qu'on ait l'ambition de faire quelque chose d'aussi gros, c'était pas le but. On va aussi retrouver quelques transitions pour changer temporalité comme dans Hill House, mais soyons clairs, elles sont beaucoup moins senties et donc intéressantes. Et la peur, le frisson, va aussi être beaucoup mis de côté pour mettre en avant l'écriture, pour mettre en avant l'émotion, les personnages. Ça aussi, c'est un point qui m'embête un petit peu parce que c'est personnel, mais ce que j'aimais surtout dans Hill House, c'était cet aspect technique. Là, on m'a retiré tout ça pour du scénario, je suis moyen content. La photographie a de même radicalement changé entre les deux oeuvres. On est passé de quelque chose de plus macabre à une photographie plus éclairée avec une forte saturation des couleurs. C'est moins sombre. Et c'est bien simple, Blind Manor ne m'a pas fait frissonner à aucun moment. Et à vrai dire, c'est pas vraiment ce qu'on recherche non plus. On va jouer en plus de ça sur certains codes de l'horreur qui vont se répéter pour nous faire frissonner. Là, en l'occurrence, on va jouer sur la réflexion pour faire apparaître des silhouettes, que ce soit dans un miroir ou lorsqu'on va regarder dans de l'eau, dans un évier ou dans une baignoire par exemple. On va donc se retrouver avec de tout nouveaux personnages, et ça aussi c'est important, même si j'aurais dû commencer par ça. Blind Manor n'est pas la suite de Hill House. C'est deux oeuvres totalement indépendantes. Vous pouvez totalement regarder Blind Manor sans avoir vu Hill House, ça ne pose aucun souci. On va avoir par contre cette petite particularité. On va retrouver des acteurs dans ce nouveau show qui était déjà présent dans celui de 2018. Et alors là, il faut bien être vigilant et garder ça en tête, ce ne sont pas les mêmes personnages. Même si de toute façon, ça va se voir. En termes de personnalité, de couleur de cheveux, on va être sur des choses qui vont être très différentes. On va retrouver notamment Olivier Jackson-Cohen qui jouait l'un des frères de cette famille, touché par tous ses drames. On va le retrouver dans Blind Manor, tout comme la très jolie Victoria Pedretti et son sublime sourire. Son sourire qu'on ne verra que durant quelques dizaines de minutes dans le premier épisode, vous l'imaginez. Elle, ça a été la belle surprise dans le sens où elle avait un rôle plus secondaire dans Hill House en 2018. En 2019, on l'a retrouvée, c'était la proie de Joe dans la deuxième saison de You. Et on la retrouve de nouveau sur Netflix cette année. On lui file cette fois-ci le rôle principal. Et c'est cool parce que j'aime bien la voir, même si parfois, elle tombe un petit peu dans le surjeu. Le reste du casting fait bien le taf aussi et pareil, c'est vrai que je m'intéressais bien plus à cette histoire de drame, de traumatisme familial dans Hill House plutôt qu'à cette histoire dont le thème sera l'amour avec la présence de spectres sans visage ou de personnages connectés à d'autres personnages qui sont morts antérieurement. Niveau accessibilité, je suis pas sûr que ça convienne à tout le monde, c'est pas archi grand public non plus. Les deux orphelins sont totalement flippants. Pour le coup, ça fonctionne très bien que ce soit leur manière de parler, leurs expressions de visage, tous les mystères qui vont les entourer. On se retrouve aussi de nouveau avec un épisode en full noir et blanc pour nous faire partager des événements passés. Je sais pas si c'est une nouvelle petite mode qui se met en place du côté de chez Netflix, on avait eu ça tout récemment dans la partie 1 de la saison 5 de Lucifer, deux séries qui n'ont absolument rien à voir. Mais vous connaissez Netflix et leur code qu'ils souhaitent balancer dans toutes leurs séries et d'ailleurs, là encore, des personnages homosexuels, bien sûr qu'on va en avoir. Et sinon, pour conclure, avec quelque chose qui m'a plutôt plu, la caméra se balade bien plus dans le Bly Manor comparativement à Hill House, ce qui fait qu'en tant que spectateur, on se repère bien plus dans l'espace. En plus de ça, on va prendre le soin d'installer nos personnages dans des plans assez larges pour montrer à la fois la grandeur des pièces et par la même occasion la solitude de nos protagonistes, ce qui va installer ce sentiment d'insécurité qu'il faut quand même avoir dans ce genre de production. Vous l'avez donc compris, Bly Manor, malgré de nombreuses qualités, m'a un petit peu déçu comparativement à Hill House. Le show a voulu prendre le contre-pied de ce qui avait déjà été fait pour surprendre le spectateur, proposer quelque chose de différent, mais malheureusement, le résultat est quand même moins impactant, moins puissant, et j'espère que pour une potentielle 3ème saison, on repartira sur quelque chose qui, d'un point de vue technique, saura me mettre une nouvelle fois sur les fesses. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker, à partager la critique, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison de Bly Manor, et si vous avez préféré Bly Manor ou Hill House. Pour les nouveaux, je vous invite bien sûr à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver la semaine prochaine, comme promis, vous l'attendez après les critiques de Casino Royale, de Quantum, mais aussi de Skyfall, la critique de Spectre arrive. Je vais devoir me remettre sur l'écriture de la vidéo, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour tout vous dire, entre Roland-Garros et la finale de la NBA la nuit. Donc je dors très peu, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le suivez. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Allez Rafa, allez Lebron, et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501